Pour certains, il s'agit d'un des événements les plus grands de l'année. Pour d'autres, c'est une journée comme une autre. Ce week-end, Charles III est sacré roi, 70 ans après le couronnement de sa mère. Un événement retransmis à travers le monde entier, couvert par tous les journalistes. Mais le roi sera-t-il à la hauteur de la reine ? Réussira-t-il à être aussi populaire dans le monde entier ? C'est notre question de la semaine. A date, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion du roi du Royaume-Uni, Charles III ? Et réponse relativement nuancée auprès des Français. Un peu moins de la moitié d'entre eux déclarent en avoir une bonne opinion. Et un quart en ont une mauvaise opinion. Et puis le tiers restant ne le connaît pas assez pour se prononcer. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Ozen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder, Mathilde Aubineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur et enseignante en communication. Charlotte, comment on explique que même pas 50% des sondés aient une bonne opinion de Charles III ? Oui, alors c'est vrai que ces résultats sont très contrastés. D'ailleurs, on avait des résultats assez identiques la semaine dernière sur Elon Musk. Je ne sais pas si on peut en tirer quoi que ce soit, mais en tout cas les Français sont très indécis. Ils ont du mal à trancher. Oui, exactement. Donc moi, ce que j'analyse, c'est lié au marqueur de communication qu'a choisi Charles III, qui est très clairement la sobriété. Sobriété de la parole, sobriété de la posture, sobriété du couronnement. On en a beaucoup parlé et il y tient beaucoup. Et toute la communication est vraiment anglée autour de cette question de la sobriété et d'une forme de royauté plus frugale et plus proche des préoccupations des Anglais. Le sujet est évidemment que cette sobriété rentre en confrontation avec les attributs de la royauté et que ça crée finalement une sorte de flou.